Toujours plus loin, toujours plus fort, autour des JO, on va voir plein de nouvelles bricoles, complètement abracadabrantesques, mais le fer de lance, le point névralgique de cette vidéo, c'est quasiment un conflit géopolitique entre la France et la Russie. Je me dis mais la Russie elle est déjà pas contente par rapport à l'Ukraine et la France et tout. Oui mais ça... Non, non, il y a Anne Hidalgo qui dit nous on veut pas des athlètes russes, ils sont pas les bienvenus. Du coup la Russie elle fait ah ouais ? Et si on boycottait tous les produits français ? Ah ? Attention please. Je vous invite à voir évidemment toutes les vidéos qu'on a faites autour des Jeux Olympiques, la playlist elle est dans la description. On est parti. Alors, rien à voir avec les JO mais il faut le noter. Flash ! L'Elysée a fait voyager deux costumes présidentiels d'Emmanuel Macron sur un siège du vol Air France reliant Paris à Rio pour un prix approximatif de plus de 4000 euros aller-retour avec 2,3 tonnes de CO2 émises. Il peut pas s'acheter un costume sur place. C'est incroyable. Incroyable. Hidalgo, de son côté, en visite à Kiev pour parler des Jeux Olympiques de Paris. Pourquoi elle irait à Kiev pour parler des Jeux Olympiques de Paris ? T'sais, Anne Hidalgo c'est la spécialiste du « Je lui parlais des Jeux Olympiques, on va faire un tour du monde ! » Et en fait à chaque fois que t'enquêtes un peu, il parle jamais des Jeux Olympiques. Elle est juste en vacances. Anne Hidalgo a été confrontée à une alerte aérienne, elle a dû se réfugier dans un abri souterrain. Alors, on va en lire un peu plus. T'sais, Anne Hidalgo, certains la surnomment, certains disent que c'est notre ministre de l'étranger en fait. Notre vrai ministre de l'étranger. Ce samedi 30 mars marque les 10 ans, jour pour jour, de son élection à la tête de Paris. Avant cet anniversaire qu'elle a célébré en avance le week-end dernier en ouvrant les portes de l'hôtel de ville aux parisiens et aux parisiennes, Anne Hidalgo était en déplacement à Kiev ce jeudi 28 mars. Sa quatrième visite en Ukraine depuis l'invasion du pays par la Russie en février 2022. Notre soutien au peuple ukrainien ne doit jamais faiblir. Paris se tient indéfectiblement à leur côté, a déclaré le maire PS de Paris, qui a rencontré sur place son homologue ukrainien, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, ainsi que le... Ça me fait rire parce que à la place du Pika ça aurait été un P, ça aurait été incroyable. Ainsi que le première dame, Olena Zelenska, lors de ce déplacement. Parce que sinon ça fait Pichko et ça va autre chose. L'élu parisienne a visité le centre d'entraînement de l'équipe olympique, le stade du locomotif, bombardé en janvier, et a été présenté à des athlètes ukrainiens. Accompagné d'Eric Lejoindre, maire PS du 18e arrondissement et de Rémi Ferrault, sénateur socialiste de Paris, elle a dû se réfugier dans un abri souterrain, alors qu'elle s'entretenait avec le maire de Kiev en milieu de journée. J'ai dû déplacer la réunion avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans un abri. Une alerte aérienne a été émise lors de notre entretien, a déclaré Klitschko sur Telegram. Des propos rapportés par des médias ukrainiens, cette alerte était liée à un décollage d'un avion russe MiG-31K, capable de transporter des missiles Kinjal, dits hypersoniques, précise le média européen Pravda. Aux athlètes ukrainiens que j'ai pu rencontrer et à toutes les autres qui attendent les Jeux avec impatience, « Paris vous accueillera comme des héros, vous y serez, chez vous », a infirmé Anne Hidalgo lors de cette visite. Le maire de Kiev a quant à lui profité de ces échanges, certes perturbés, pour lui remettre une médaille d'honneur pour sa contribution à la défense de la ville. Elle a contribué de quoi à la défense de la ville de Kiev ? En la remerciant notamment de l'aide humanitaire apportée par Paris, dont des générateurs électriques. Lédy l'Ukrainien s'était lui-même déplacé jusqu'à Paris en août 2023, à l'occasion de la journée d'indépendance de l'Ukraine et avait inauguré le jardin de Kiev au peuple ukrainien aux abords de l'avenue des Champs-Elysées, rappelle la ville de Paris. Lors de son échange avec Olena Zelenska, Anne Hidalgo a rappelé sa position sur l'exclusion des athlètes russes et biélorusses de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ma ville, qui est une ville engagée sur les droits humains... Qui y croit ? J'ai mis autant de violences, de pickpockets, d'harcèlement, de yols, de menaces, de violences... Les droits humains... Ah si, 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 si ! Ils déportent les migrants et les SDF dans le cadre des JO dans des petites villes. Je crois que c'est ça les droits humains. Sur la liberté du peuple et de l'autodétermination des peuples ne pouvaient pas accueillir les Jeux en fermant les yeux sur ce que fait la Russie vis-à-vis de vous. Elle déclarait. Votre ville est un symbole de liberté, de lutte pour les valeurs démocratiques et de respect des droits de l'homme. A saluer à son tour Olena Zelenska lors de sa prise de parole, rapporte Ziod et sa journal. Il est impensable que les athlètes russes, en particulier ceux qui soutiennent ouvertement la guerre sanglante en Ukraine, et sont des militaires actifs, utilisent les JO pour légitimer une agression. Elle s'est aussi réjouie du soutien d'Hidalgo à l'idée d'organiser un concert de l'Orchestre ukrainien de la liberté à Paris à la veille des JO et paralympiques. La maire de Paris a par ailleurs invité la délégation ukrainienne à l'hôtel de ville en juillet. Enfin, l'épouse du président ukrainien a félicité les aménagements réalisés à Paris en matière d'accessibilité et d'inclusivité. Tu sens que c'est uniquement de l'esbrouf et du marketing politique ? Comment on appelle ça ? Merde, c'est quoi le mot ? Du populisme ? Elle a également évoqué les QAA, quartiers à accessibilité augmentée, développés dans la capitale. Je rigole parce que c'est honteux de dire ça. Nos personnes handicapées, quelles que soient à cause de la guerre et d'autres circonstances de la ville, devraient avoir toutes les chances de vivre pleinement. Comment t'inspirer ? La première dame. Il y a combien d'entrées du métro qui ne sont pas QAA ? Elle vous a menti. Elle est allée parce qu'on lui avait promis une belle médaille pour mettre sur son bureau. C'est pareil. Elle fait 1m12 ? Non ? Elle lui arrive sous l'aisselle au bout d'un moment. Elle est grande ? Non, c'est pas possible. Elle est 1m34 ? Elle est 1m34 ? 5 au pilote, tu peux m'aider ? Quelle est la taille de Anne Hidalgo ? 1m63 ? Ah ouais, elle est Rikiki. Elle est Rikiki. Et du coup, quelle est la taille de Vitaly Klichko, le maire de Kiev ? J'ai pas écrit Klichko pareil, mais bon, il y sera retrouvé. 2m01, il fait... Ah ouais, grande asperge. Bon, ouais. On était où ? Voilà. Donc, Anne Hidalgo, de retour à Paris, il dit, je veux dire aux athlètes russes et biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus. Lance Anne Hidalgo. Le grand psychodélique, et d'ailleurs, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets le lien de son X sur Twitter, c'est un hardeur, c'est intéressant à suivre, il dit, même Hitler avait accueilli tous les sportifs lors des JO. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Quand la politique s'invite au sport, la maire de Paris, Anne Hidalgo, était en déplacement à Kiev, on se rône. Je veux dire aux athlètes russes et biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris, et dire aux athlètes ukrainiens et à l'ensemble du peuple ukrainien que nous les soutenons de façon très active, très forte. Vous avez noté que le début de cette phrase n'existe pas dans l'article qu'on a lu précédemment, qui était pourtant prononcé pendant son déplacement en Ukraine. Ils n'ont gardé que la deuxième partie de la phrase. Ainsi déclaré Anne Hidalgo dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube ukrainienne United News, j'ai failli dire United Jews, parce qu'il y avait un J juste en dessous, mes yeux ont forché. Pour l'heure, 7 biélorusses et 12 russes sont qualifiés pour les JO à venir. Une prise de position sans équivoque alors même que le comité international olympique a annoncé le 19 mars que les athlètes russes et biélorusses ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Ils sont punis. Ces sportifs contraints d'évoluer sous bannière neutre seront toutefois invités à la cérémonie d'ouverture et l'instance s'est engagée à ce qu'ils profitent de l'expérience. Et blablabla. Autre truc rigolo. Neutralisé pour les JO olympiques, le gang de pickpockets amassait jusqu'à 20 000 euros par jour dans les transports. Ils le neutralisent que pour les JO olympiques ? Pourquoi il a fallu attendre les JO olympiques ? Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Pourquoi ils le font maintenant ? Et ils le font que maintenant après ils le relâchent ? C'est-à-dire qu'il faut que Paris soit dégagé de ses migrants, dégagé de ses criminels, dégagé de ses délinquants, dégagé de ses SDF. Comme ça les gens qui viennent Oh ! Que magnifique Paris ! Oh là là ! Mais de quoi ils se plaignent les Parisiens ? Ça a jamais été aussi t'es beau ! T'es beau ! Sauf que c'est pas la réalité. Ils donnent juste un petit coup de balai là, le temps des JO olympiques. Neutralisé pour les JO. Incroyable. Alors on voit pas l'article est payant. Mais bref. Roberto, un patriage du célèbre clan H, aurait mis en coupe réglé une ribambelle de jeunes voleurs originaires de Bosnie-Herzégovine. Putain, elle a deux doigts d'être la Serbie. La Bosnie est musulmane pour ce qu'il sait pas. Il sévissait dans les transports franciliens et à Disneyland. Son clan aurait amassé un putain de près de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. À mettre de côté. À mettre de côté. On va pas l'écouter parce que ça dure deux minutes. Mais grosso merdo. Frédéric Adnet, chef des services du SAMU de Paris à propos des JO olympiques. On ne s'attend pas à être submergé. On gère. Du coup, on le met de côté parce que quand il risque de dire « Oh, on s'attendait pas, t'es l'afflux » Valérie Pécresse qui dit « Si le ticket de métro est fixé à 4 euros pendant l'ensemble des jeux, c'est justement pour que personne n'en achète. » Et elle ajoute « En tout cas, on a mis toute notre intelligence à nous dedans. » Je vous mets pas l'extrait parce qu'ils ont mis une musique sous droit d'auteur. Mais regardez l'extrait. C'est tellement honteux. Horreur Berger. Horreur Berger, pardon. Sur la cérémonie d'ouverture des JO, on a la capacité à accueillir des grands événements et on ne va pas renoncer à le faire. Hypocrisie. Pour les JO, le préfet veut débarrasser les Champs-de-Mars, des vendeurs à la Tour Eiffel, des vendeurs à la Sauvette et des joueurs de Bonto. Leur activité risque de se déplacer vers d'autres lieux touristiques. Pour les JO. C'est-à-dire qu'on s'en fout tout le reste de l'année. Ces gens flinguent le paysage et font chier tout le monde. Mais pour les JO, on va les nettoyer quand même. Sinon, on s'en fout. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Moscou menace la France d'un boycott de ses produits après la déclaration d'Anne Hidalgo. Hop, c'est pas là. C'est là. Bon, la déclaration, on l'a. Blablabla. Au lendemain de la publication de la déclaration d'Anne Hidalgo, la Russie a répondu par l'intermédiaire de la porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Rapporte Le Monde. Sur Telegram, elle menace la France d'un boycott des produits français en Russie. Jusqu'à présent, les produits français ne sont pas étiquetés avec des autocollants. Nous ne sommes pas les bienvenus à Moscou, mais je sais que nos soutiens ne pourront pas être arrêtés s'ils prennent une telle décision. Dans sa réponse à Anne Hidalgo, Maria Zakharova estime que la Russie dispose d'un vaste choix de produits pouvant remplacer de nombreux produits français. La porte-parole du ministre des Affaires étrangères russe a également fait référence à la colère des agriculteurs et à leur mobilisation en début d'année. Tiens, ça ressemble à quoi, Maria Zakharova ? Juste pour le fun. Rechercher. Ah oui ! Elle pourrait faire ministrant ? Oh ! Ça change d'Anne Hidalgo, on est d'accord ? Ouais, on est d'accord. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, on a un autre standing quand même. On est où ? D'un vaste choix de produits pouvant remplacer de nombreux produits français. La porte-parole du ministre des Affaires étrangères russe a également fait référence à la colère des agriculteurs et à leur mobilisation en début d'année. Encore une déclaration de ce genre et les représentants du monde des affaires français prendront d'assaut la mairie à la suite des agriculteurs. Et c'est comme ça qu'ils disent vous avez vu, vous avez vu, la Russie et l'extrême droite instrumentalisent et récupèrent le mouvement des agriculteurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à faire rayonner la psychosphère autour de vous. Partagez l'information autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.